Les quatre significations du mot « impossible » qui n'est pas réalisable, qu'il est très difficile de faire, de résoudre. Vous avez peut-être une injustice que vous avez subie et que vous n'arrivez pas à résoudre. Un projet que vous souhaitez réaliser, mais qui est très difficile à réussir. Votre seule envie est d'abandonner. Qui est très pénible, insupportable. C'est insupportable de voir vos enfants qui sont viciés, perdus. Vos êtres chers qui se divisent. Vous avez tout tenté, mais votre couple est au bord de la séparation. Qui sort des limites du bon sens, du raisonnable. Malgré tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas pourquoi rien n'avance. Pourquoi vous sentez que toute votre vie est bloquée. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la paix, la joie à l'intérieur de vous. Qui ne peut exister, qui est hautement improbable. Peut-être que l'on vous a déjà dit qu'il n'existe pas de guérison pour vous. Que vous êtes condamné à prendre des médicaments à vie. Que cette douleur que vous ressentez est sans remède. Alors, comment voyez-vous votre situation? Comme impossible? Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes cela était possible, mais à Dieu tout est possible. Participez à la réunion du jeune collectif pour les cas impossibles. Car votre impossible va devenir le possible pour Dieu. Peu importe votre situation, croyez, car il agira. Tous les samedis, à 8h ou à 15h, au Centre d'accueil Universel des Abîmes, Sismonde Verga, face à la Brede. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission « Foi en action ». Quel est l'impossible que vous êtes en train d'affronter? Je vous laisse, je vous ai laissé ce spot afin de pouvoir vous montrer que peut-être ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de traverser, est une situation impossible. Impossible aux hommes, impossible à vous, mais pas impossible au Dieu de la Bible, au Dieu créateur des cieux et de la terre. Beaucoup et nombreuses sont les personnes qui, parfois, disent que le temps du miracle est terminé, que le temps de Dieu opéré des miracles, c'était à l'époque de Jésus. Pour autant, Jésus a bien laissé clair que, en son nom, nous ferons des choses pareilles et encore plus grandes de celles qu'il a faites. Cela veut dire que le problème, la souffrance, ce que vous passez dans votre vie, n'est pas le destin, n'est pas votre karma, n'est pas quelque chose qui était déjà programmé, il a fallu que ça arrive, non. Et même si c'est une situation que peut-être est arrivée due à une mauvaise décision que vous avez prise, parce qu'il y a ça aussi, il y a aussi une mauvaise décision qui enchaîne et entreprend de mauvais résultats, même là, Dieu a le pouvoir d'opérer, de changer et de transformer votre situation. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, samedi, dans chaque centre d'accueil universel, à 8 heures du matin, nous réalisons la réunion des cas impossibles. Les réunions, une réunion qui est une réunion où nous sommes en jeûne et en prière, une réunion ouverte, d'ailleurs, toutes les réunions du centre d'accueil sont ouvertes à toute croyance, à toute religion, parce que nous ne sommes pas là en train de faire cette émission seulement pour les membres du centre d'accueil. Nous sommes là en train de faire cette émission pour tous ceux et celles qui nous permettent de rentrer chez soi, de rentrer chez eux et de pouvoir apporter une parole de vie, une parole de vérité, une parole que peut le relever, que peut le soutenir. Peut-être que vous êtes quelqu'un que jamais vous n'êtes venu au centre d'accueil. Pour autant, vous avez la foi, mais la vie que vous venez est roudée et entourée par des impossibles, impossibles dans la santé, impossibles dans le travail, impossibles dans la famille, impossibles dans la vie sentimentale, impossibles dans la vie spirituelle. même vis-à-vis de vous, il y a des impossibles. Et cela, ce n'est pas possible qu'on continue à vivre de cette façon. Parce que la parole de Dieu, la vérité, Jésus a dit qu'il est la vérité. La propre vérité a dit tout est possible à celui qui croit. C'est la vérité a dit qu'il pourrait dire le contraire. Le mensonge ? Non. C'est pour cette raison que je vous invite aujourd'hui à 8 heures du matin. Ici, dans notre siège, au 6 Mornevergain, vous aurez l'opportunité de participer de cette réunion et de recevoir une orientation que va pouvoir changer certainement votre vie. Nous vous laissons avec un témoignage et avec un spot qui parle de toutes nos adresses de chaque centre d'accueil universel. Au cas où, peut-être, vous n'habitez pas aux Abîmes, vous habitez à Saint-François, à Baïf, vous habitez à Bastère, peu importe, là où vous êtes, il y a un centre d'accueil ouvert pour que vous puissiez recevoir cette secours, cette réponse, cette direction, cette force, afin que votre vie puisse changer. Nous allons accompagner ce témoignage, ce spot. Nous revenons tout à l'heure pour pouvoir vous parler de ce que nous allons réaliser ce dimanche au Centre d'accueil universel. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mme Marie. J'ai connu le Centre d'accueil universel de la part de mon frère qui connaissait l'Église et qui connaissait aussi les situations que je passais dans ma vie. Avant d'arriver ici, j'avais une vie, je dirais, pratiquement fracassée sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan familial. Suite à son invitation, je me suis dirigée, malgré moi, c'est parce que vraiment, j'étais vraiment dans le besoin. C'est juste avant l'hospitalisation que je suis venue et j'ai entendu la parole. C'était un dimanche. Après la réunion, je me suis sentie vraiment touchée par les paroles qui sortaient de l'hôtel. Juste avant de partir, j'ai eu un échange avec le pasteur qui m'a conseillé. Les démarches administratives étant déjà faites, j'ai fait mon séjour hospitalier. La chance que j'avais, j'ai discuté avec une ouvrière de l'église et qui m'a rendu visite, qui m'appelait quotidiennement à l'hôpital. Pendant trois reprises, j'ai eu des visites d'un pasteur qui priait pour moi et de là, je me suis sentie touchée, je me suis sentie vraiment transformée du fait que je sentais que Dieu avait une invitation pour moi et de par ces personnes avec qui il m'avait mis en lien, j'ai senti qu'il avait une grande chose pour moi, il y avait une transformation qui se présentait à moi. Donc, je me suis investie par la prière, même étant hospitalisée. Aussi, je suivais les émissions sur YouTube du Centre d'accueil universel et j'ai entendu parler du Saint-Esprit, même à l'hôpital et je me suis dit mais c'est quoi ça? Donc, je continuais à écouter, j'ai essayé de comprendre et là, j'ai compris qu'avec le Saint-Esprit, ma vie allait changer. Donc, quand je suis sortie à l'hôpital, je me suis dirigée directement au Centre d'accueil universel. Mon plus gros problème, c'était sur le plan professionnel parce que je travaillais, mais en écoutant les paroles, j'ai compris que ce n'était pas un métier que Dieu voulait pour moi. Pourquoi? Parce que c'était un métier où j'étais très souvent absente chez moi. Je ne pouvais pas participer aux chaînes de prière ni du dimanche ni du samedi. Et un jour, j'ai entendu une voix qui me dit « Démissionne! » J'ai dit « Quoi? Démissionne? » Mais en même temps, j'avais une paix à l'intérieur de moi quand j'ai entendu cela. Et je me suis dit « Mais je perds tout! » Mais quand même, j'ai agi ma foi. J'ai fait mes démarches administratives auprès de mon employeur. Par contre, je n'ai pas obéi à la parole. J'ai voulu faire à ma façon. En fait, je voulais quitter ce travail, mais à ma façon. Donc du coup, j'ai voulu partir en formation. Malheureusement, toutes les portes étaient fermées pour moi parce que ce n'était pas cette direction-là que Dieu m'avait donnée. Donc pendant deux ans, j'ai galéré. Je n'ai pas trouvé de formation. Quand j'ai vraiment compris, à ce moment-là, je me suis retournée vers mon employeur où je lui ai dit « Je démissionne! » Et suite à cela, Dieu m'a donné une orientation. J'ai suivi une formation. Et cette formation, maintenant, Dieu m'a donné des opportunités. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a donné des situations. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai vu la main de Dieu, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie familiale, que ce soit dans la santé de mes parents, puisque j'ai eu aussi à faire des chaînes de prière pour mon père qui était malade. Jusqu'au moment où on devait lui imputer une jambe, grâce aux chaînes de prière, aux propos que j'ai faits avec lui, il est guéri. Ma maman aussi était malade. Aujourd'hui, ça va mieux, sa santé s'est améliorée. À travers les chaînes de prière du cas impossible, j'ai fait des propos pour mon fils. Récemment, j'ai été bénie. Pourquoi? Parce qu'il fait des études en métropole, il a fait sa demande d'orientation, malheureusement, on avait égaré sa note, donc il n'a pas pu valider son année scolaire. Donc, on lui a dit que ce n'était pas possible, qu'il n'allait pas pouvoir passer en deuxième année. À travers ma foi, les chaînes de prière, aujourd'hui, il a reçu son orientation et il passe en deuxième année. Autre bénédiction que j'ai eue à travers mes chaînes de prière, je devais faire monter un dossier pour poursuivre mon projet professionnel. Je me suis retournée vers mon ancien employeur pour lui demander un document justifiant que j'ai eu un poste qui permettait que je puisse faire ce dossier. Il m'a catégoriquement dit non, que cela n'était pas possible. Quelques jours après, de lui-même, il est venu me voir et il m'a dit « Madame, je vous ai préparé tel document » et il se trouve que ce document qu'il m'a donné vaut vraiment plus et il m'a même donné d'autres attestations qui justifient le poste que j'occupais me permettant vraiment d'entrer dans la formation, créer le dossier pour lequel je lui avais demandé. Je peux dire qu'à travers les chaînes de prière, sous tous les propos des cas impossibles, je suis vraiment à fond dans le propos du samedi, Dieu agit. Quand on met en pratique les paroles qui sortent de l'hôtel, la fidélité, les chaînes de prière, Dieu fait de grandes choses, des transformations dans la vie de tout un chacun. Donc pour ceux qui rencontrent en ce moment des moments difficiles, que ce soit dans la vie sentimentale, la vie professionnelle, la santé, en venant au centre d'accueil universel, nous recevons une direction en mettant en pratique les mots, les paroles qui sortent de l'hôtel, faisant des chaînes de prière, on peut dire qu'on voit la main de Dieu toujours garder la fidélité, ne jamais désister, persévérer et même au moment où les choses deviennent difficiles, c'est à ce moment-là que la victoire elle est là, elle est grande. Il faut persévérer et il ne faut pas lâcher, il ne faut pas désister. Le centre d'accueil, c'est une école de froid qui nous permet et qui nous montre comment agir notre froid, qui nous montre comment grandir à travers notre froid, comment mettre en pratique, comment atteindre nos objectifs et ne pas désister. et en faisant tout cela, nous verrons la main de Dieu dans notre vie, dans tous nos projets. connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes ? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, aux 6 Morne-Verguin, en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pont-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 Impasse Louis-Blériot, Jacques-Dépère-Blanc, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Dunon, à 100 m du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, aux 42 rues Garnier-Pagès, proches du Leader Price à Fort-de-France, mais aussi en Guyane française. À Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proches de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Courroux, aux 1 rue du Levant, proches du Libre-Service Tsing. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Alors, l'invitation est faite et aujourd'hui, vous pouvez alors vous adresser au centre d'arcade le plus proche de chez vous. à 8 heures du matin, nous aurons cette réunion. À contraire, si vous ne pouvez pas vous déplacer à cet horaire-là, ici dans notre siège, ici aux habits, messieurs, nous aurons à 15 heures aussi et vous pouvez venir participer. Mais j'aimerais vous parler de dimanche. Dimanche, ce dimanche-là, nous allons faire le dimanche, mes amis, du témoignage. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire, le mot témoignage ? C'est attester quelque chose. Je témoigne de quelque chose qui a été fait ou que j'ai fait ou que quelqu'un a fait. Le témoignage que nous vous montrons ici, témoigne de que Dieu est vivant, prouve que Dieu n'est pas mort, que Dieu existe, montre que Dieu, il a le pouvoir de changer la vie et la situation de n'importe quelle personne. Peut-être que vous êtes hospitalisé, vous êtes encenséré, vous êtes dans un lit à la maison, vous êtes au travail, peu importe où vous êtes. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui veut changer cette situation. Et ce dimanche, à 7h, aussi bien qu'à 9h30, nous serons montrant de réaliser une réunion, parce que la parole de Dieu, elle nous affirme et elle nous garantit que nous allons mettre le témoignage dans l'arche. et la Bible, Dieu promet qu'il réalisera ce témoignage, il fera ce témoignage devenir réalité. Qu'est-ce que vous souhaitez que Dieu rend réel ? Peut-être que vous voulez la santé, vous voulez l'union de votre famille, vous voulez que votre fils, votre fille, arrête une mauvaise vie, peut-être que vous voulez que votre mari retourne, vous voulez le rétablissement de votre foyer, vous voulez la délivrance d'un problème spirituel, peut-être que vous voulez la paix, le sommeil, être libre de la dépression. Je ne sais pas quelle est la situation que vous voulez que Dieu vous réponde. Je vous fais une invitation ici en ce moment dans cette émission. Demain, dimanche, soit à 7h, soit à 9h30, prenez la décision de venir. Je disais l'autre jour à une dame, samedi dernier même, je parlais avec une personne et je lui disais venez assister à une réunion. Il y a des personnes qui sont très réticentes à venir participer. Je dis participer, je dis assister, je dis venir voir parce que peut-être vous avez été informé, mais qui dit que les informations que vous avez eues sont vraies ? Peut-être vous avez eu des informations qui ne sont pas de tout la réalité. Ils ne vous coûtent rien, vous n'avez rien à perdre, de sortir de votre lieu là où vous êtes et de venir participer à une réunion, de venir observer, de venir dire « Attends, ils parlent de témoignages, ils parlent de résultats, ces personnes témoignent, j'ai besoin de cela, je vais essayer, je vais aller, peut-être vous allez venir et vous n'allez rien faire, vous allez juste assister. » Encore bien, pas de problème, mais vous pouvez être sûr et certain que vous allez entrer, mais vous ne sortirez pas de la même façon en étant la même personne. Dieu, il va vous accorder tout d'abord la paix. Vous allez voir, au moment que vous allez placer, au moment que vous allez placer votre pied à l'intérieur du centre d'accueil, vous allez recevoir la paix. Et c'est ce que nous voulons que vous ayez, la paix que Dieu promet de donner à tous ceux qui le cherchent, à tous ceux qui viennent à lui charger, fatigués, mais qui l'a promis de donner le repos. Ce dimanche, 7h aux 9h30, ici dans notre siège au 6 Morneverguin, en face de la Brede, ou alors dans un de nos centres d'accueil universel, ici en Guadeloupe, à la Martinique, à la Cayenne, là où vous habitez. Accompagnez encore à nos témoignages, nous allons ensuite accompagner le spot que parle de dimanche et nous revenons tout de suite après pour réaliser déjà la prière en faveur de vous tous. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, nous allons prier et unir notre foi d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Mme Morelli. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais viciée en fait, dans la cigarette. Je fumais voire deux paquets par jour. J'étais très nerveuse, colérique, remplie de haine, de colère et aussi avec des envies de suicide. Depuis à l'âge de 5 ans, les pensées de suicide étaient là. J'ai grandi comme ça jusqu'au jour où j'ai commencé à faire, on va dire, des bêtises, à prendre des lames, des bouts de miroirs et à commencer en fait à me couper le bras, mais toujours en fait en cherchant une paix mais ne trouvant pas. On a été invité au centre d'accueil, on a reçu des conseils, on a commencé à mettre en pratique, on nous a fait comprendre que tout, il y a une solution et que la solution que moi je pensais qui était de mourir, de finir avec, ce n'était pas ça. On m'a fait comprendre que j'étais capable de m'en sortir, que j'avais cette force à l'intérieur de moi mais qu'il fallait que ça se développe en fait. Aujourd'hui, j'ai une vie complètement transformée, j'ai reçu la paix, j'ai la joie à l'intérieur de moi, plus d'envie de mourir, Dieu m'a donné trois enfants, toutes les marques du passé sont effacées et puis j'avance. On a notre entreprise qui est en train de développer petit à petit mais le plus important c'est la paix en fait. Cette paix que je cherchais et que pour moi c'était impossible d'avoir, pour moi la vie c'était mourir et c'est tout. Si j'ai un conseil à vous donner c'est que franchement si moi j'ai pu m'en sortir, si j'ai été capable, si Dieu m'a donné les capacités, il va vous donner aussi. Vous êtes capable de vous en sortir. Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que Lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes 6 membres vers Gains face à la Brede ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Pali avait bondié. C'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui commande nos forces pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Paré en Védelot, c'est moment à la prier. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons et nous prions en faveur de tous ceux et celles qui nous accompagnent, qui nous écoutent et qui nous suivent. Des personnes qui sont désesperdues, des personnes qui se trouvent complètement, peut-être, désorientées. Seigneur, ce sont des problèmes qui arrivent de tous les côtés. Il y a des personnes qui nous accompagnent, mon Dieu, qui, elle, a reçu des nouvelles dans une semaine que peut-être des personnes n'ont pas reçu dans une année. Dans une semaine, elle voit tout s'écouler, tout ce qu'elle avait préparé, programmé. Elle ne voit pas le résultat et peut-être elle ne sait plus quoi faire. Elles se sont perdues, désespérées. Mon Dieu, va à la rencontre de cette personne. visite cette personne là où elle se trouve et que ton esprit, que ton pouvoir vienne agir afin de pouvoir accorder à chacune de ces personnes la réponse, le miracle, la transformation. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, réponds à ceux qui sont à l'hôpital, mon Dieu, seuls, dans une clinique, dans une maison de repos, ce qui se trouve peut-être, Seigneur, dans une prison, seul, il est... mon Seigneur, ont été laissés à l'abandon, oubliés partout et par tous. Peut-être des personnes, Seigneur, qui nous écoutent, qui veulent faire le bien pour les autres, mais ont reçu le mal à leur tour. Mon Père, consacre et bénis cette eau et qu'à travers de cette eau soit le point de contact pour qu'au nom de Jésus, si elle croit ou pas, moi je crois et je détermine qu'au moment qu'elle boira de cette eau, qu'elle reçoive la vie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus et si vous êtes d'accord, dites Amen, dites grâce à Dieu et qu'ainsi soit-il. Mes chers amis, buvez de cette eau et recevez le miracle au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Nous arrivons à la fin de notre programmation. D'ailleurs, je voulais tout d'abord remercier à ceux qui nous accompagnent, à ceux qui nous suivent. J'aimerais que vous puissiez vous préparer. Le 12 février de 2023, nous aurons le plus grand événement que la Guadeloupe a déjà pu recevoir et réaliser pour le salut des familles et pour la Guadeloupe. Préparez-vous, nous allons vous parler plus à ce sujet dans les jours que viendront, dans le mois que viendra. Et n'oubliez pas, nous arrivons à la fin d'une année et nous aurons le 31, mes amis, décembre, notre veillée de fin d'année que je vous invite déjà tout de suite, déjà, je profite à venir participer. Ce sera de 22h à minuit 10 où nous allons lever la croix. La croix qui est le symbole de la victoire de notre Seigneur. Beaucoup vont lever une coupe de vin, beaucoup de champagne, vont sauter, vont souhaiter bonne année à tout le monde. Nous, on va décider de lever la croix qui est le symbole de la victoire et de déterminer que cette année de 2023 sera une année de victoire. Et vous, vous êtes notre invité spécial. Que Dieu vous bénisse, une très bonne journée et on vous attend au centre d'accueil universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada